bonjour à tous j'espère que vous avez la forme aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de présentation de mon matériel d'espace vert voilà voilà donc aujourd'hui on est le jeudi 26 janvier et donc et donc c'est parti donc il va y avoir deux entre guillemets partie la partie moteur et la partie plus accessoires et tout donc je vais tout vous présenter aujourd'hui alors on va commencer par un manche des outils wall et un truc vraiment exceptionnel que la brosse que j'ai reçus dans le dernier épisode enfin dans la vidéo par des colis donc que je vous mets en fiche j'ai reçu une brosse que du coup on adapte sur ce manche là vous avez pas montré le manche ensuite une hache le born voilà le born ça c'est ça c'est super bien aller toute légère à les maniables ensuite celle là vous la connaissez c'est un cicator de force un ébrancheur style où je vous avais montré dans la dernière vidéo si vous n'hésitez pas à l'avoir une billette que j'ai acheté chez l'appareil chez le roi merlin c'est c'est un peu tout le roi merlin c'est franchement très bien elle est bien affûté tout est tout est nickel ensuite un merlin le born pareil que la petite hache bon par contre lui il est un peu plus lourd va normal c'est un merlin il fait vraiment le taf donc voilà c'est vraiment une belle bête ensuite une ratelle révex donc j'ai eu chez le roi merlin aussi donc en fait c'est la même marque que la binette aussi très très bien fait très bien le taf pour ceux qui se demandent ce que j'utilise comme essence pour toutes les machines j'utilise soit du marlin de temps ou soit du style de temps déjà déjà mélangé du marlin de temps déjà déjà mélangé et tout en bidon de 5 litres ou sinon un mélange style en 5 litres en fait j'ai pris le marlin parce qu'il était moins cher que le style mais je me rends bien compte que c'est pas la même qualité donc je prends je vais retourner chez style l'échelle télescopique que je vous ai aussi montré dans la dernière vidéo en fait je vous ai tout montré dans la dernière vidéo j'ai l'impression et ensuite c'est un peu tous mes outils de main que j'ai après j'en ai plein d'autres mais ils sont pas très intéressant à ma profession entre maintenant le moment que vous voulez le plus je pense donc la vidéo va être très très courte en fait je sais pas même pas durer 10 minutes je pense moi absolument j'ai une tondeuse honda j'ai un tailleux estil une tronçonneux style et un des broussailleux style j'ai deux matériels professionnels et de matériel amateur donc on va commencer par la honda hrb 536 c'est donc c'est une tondeuse qui fait très très bien le taf elle est à 100 décibels donc en vrai c'est pas c'est pas si énorme que ça du coup c'est pas du mélange parce que c'est du 4 dents à bourre jamais quand vous essayez sur le lanceur à démarre au deuxième tir à démarre direct c'est vraiment une belle machine ensuite on va poursuivre avec le tailleux donc c'est un hs45 encore de chez style en j'ai tout mon matériel de chez style que l'ami est un peu dégueulasse parce que j'ai fait une taille il ya pas longtemps voilà donc c'est une machine aussi donc celle là n'est pas professionnel ces deux scie sont pas professionnels c'est fait pour les amateurs pas pour les amateurs c'est pas fait pour un usage quotidien donc donc voilà donc je l'ai pris parce qu'il était vraiment pas cher j'ai trouvé chez les sobricots commande un peu tout là bas je l'ai reçu en trois jours et je vais tester c'est vraiment c'est vraiment un truc de fou voilà donc c'est vraiment un matériel de fou voilà donc il est un peu bruyant c'est pas il fait combien de décibels il doit faire une cent quinze un truc comme ça après vu la qualité de travail qui fait c'est vraiment c'est vraiment bon la débroussailleuse donc ma débroussailleuse et ma transelleuse ce sont des matériels professionnels ma débroussailleuse une fs 260 c vous la reconnaître parce qu'elle a une grosse tête en fait le petit bitonio on doit le pousser et le tourner donc avec une grosse tête aussi ici avec je sais pas on peut mettre combien de torts de film mais c'est vraiment énorme donc je ferai peut-être une vidéo je nettoie tous mes outils parce que là ils sont vraiment sale donc pour ceux qui savent pas dans la tondeuse on mis du 4 temps tout ce qui est débrou tailleux et tronçonneuse les autres trucs c'est du dedans surtout mettez pas du mettez pas du mélange dans un 4 temps l'essence pure dans un sans oublier bien sûr mon petit camion donc ce qui est dans la caisse en fait c'est tous mes outils vous avez déjà et je vais vous montrer comment ça roule le petit logo la zigzag c'est en fait un préchauffage il ya toujours un préchauffage sur ce type de véhicule là on démarque et voilà je sais pas si vous m'entendez bien on va le remettre là bas voilà et voilà oui ça fait vraiment beaucoup de bruit pour pas grand chose mais ça va beaucoup me servir j'espère que la vidéo vous aura plu c'est le cas n'était pas commenté partager à bon niveau et on se retrouve en prochain samedi donc samedi quand la vidéo sur le samedi prochain il n'y aura pas de vidéo parce que j'ai pas de possibilité d'en faire à la prochaine c'était nathan